Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Et il y a déjà Sophie Brafman qui est en studio avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Mélanie. Alors la semaine dernière, on a pensé à Madame sur la plage aujourd'hui. On va penser, il n'y en aura que pour les hommes, je crois. Ben oui, je trouve que c'est bien de penser à ces hommes s'ils ont envie d'avoir les fesses à l'air, d'avoir un beau fessier, bien galbé. Ou alors au contraire, un maillot de bain très couvrant, qui retient un petit peu leur petit bidou qu'on aime bien. Et ben voilà, je vais vous donner plein de conseils. Il y en a pour tout le monde. Et surtout des conseils très très modes. C'est très pointu pour ces hommes. Génial. Bon, vous restez avec nous Sophie. D'ailleurs, petite question indiscrète. Vous êtes mariée vous Sophie ? Oui. Oui. Depuis peu. Ah ben ça tombe bien. Je me suis mariée vieille. Enfin, à un certain âge. Bon, mais écoutez, si vous voulez recommencer, Périne aussi, elle a tout prévu. Bonjour Périne. Bonjour. Alors, vous voulez nous donner des conseils pour un mariage écolo ? Oui, oui, je le veux. Parce que se marier en blanc, c'est bien. Mais se marier en green, c'est encore mieux. C'est même en train de devenir une véritable tendance. Organiser une cérémonie à la fois chic et écolo. Et c'est pas du luxe, si j'ose dire. Parce qu'un mariage, c'est très polluant. Et là, je ne parle évidemment pas de la vie de couple, mais bien du bilan carbone. 10 tonnes, c'est l'équivalent CO2 d'un mariage. Soit à peu près autant que ce que génère un Français pendant toute une année. Et avec environ 200 000 unions célébrées chaque année, on arrive à l'empreinte carbone annuelle d'une ville comme Bordeaux. Ah bah ouais, quand même. Alors, comment on peut organiser un mariage durable ? Alors, je ne parle pas de la relation de couple, mais d'écologie. Se dire oui pour le meilleur de la planète, ça commence par le choix du lieu. D'abord, évidemment, excite le mariage à l'étranger où les invités doivent prendre l'avion ou la voiture, etc. On joue plutôt la carte de la proximité en choisissant un lieu le plus central possible pour la majorité des invités. Le mieux, c'est encore s'il y a une gare à proximité avec un système de navettes organisées pour faire le trajet jusqu'à la salle. Le top étant avec un véhicule hybride. Et si ce n'est pas possible et que les invités doivent quand même venir en voiture, charge au marié de mettre en place, bien sûr, un système de covoiturage. Ainsi, Tante Jacqueline pourra arriver tranquillement avec le cousin Germain. Et pour un mariage super green, la mairie devrait être à proximité du lieu de réception. Un joli cortège pédestre avec les invités. C'est zéro émission carbone. Et en plus, c'est bon pour la circulation sanguine de Tata Jacqueline. Évidemment, pour le repas du mariage aussi, vous avez des conseils, Périne. Oui, parce que pas question que votre mariage écolo ressemble à une assemblée de gens qui mangent des graines habillées en sarouel. Non, on peut célébrer son amour dans le respect de la nature et de la gastronomie en choisissant des traiteurs chics et éco-responsables. Il y en a beaucoup. Chez T-Traiteurs, par exemple, la cuisine revendique un impact écologique et social positif avec une carte composée à plus de 70% de produits responsables, c'est-à-dire de saison, locaux, bio, équitables ou issus de la pêche durable. D'ailleurs, passer de la viande rouge à la viande blanche ou mieux encore, de la viande blanche au poisson permet de diminuer considérablement l'impact carbone si on n'est pas chaud pour un mariage d'ailleurs 100% végane. D'ailleurs, les végétaux, justement, pas de mariage sans fleurs. Là aussi, on peut peut-être up-greener la réception, non ? Oui, comme vous le dites bien. Up-greener. J'aurais dit up-greener, en fait. C'est bien avec l'accent. C'est mieux avec l'accent. Oui, parce qu'évidemment, la plupart des fleurs viennent de loin. Elles sont transportées en avion jusqu'à chez nous. Elles sont aussi souvent cultivées à grand renfort de pesticides. Pas top pour une union écolo. Là encore, il vaut mieux sélectionner des fleurs locales et de saison. Alors, par exemple, des jacinthes en avril-mai, des lisses pour juin-juillet ou des tournesols en août et en septembre. Et si vraiment, on est accro aux roses, on s'adresse par exemple à Etiflora, qui est spécialiste des roses issues du commerce équitable. Mais il y a aussi des artisans qui sont spécialisés. C'est le cas d'Aude Anglaray, maître fleuriste à Surenne. Je ne savais pas que le terme maître fleuriste existait. Je l'ai découvert. Elle utilise un maximum de fleurs françaises dans sa boutique qui s'appelle Aude Rose. Aude Rose. Oui, c'est mignon ce petit nom. Alors, autre point d'art d'un mariage green perrine, ce sont les tenues et notamment la fameuse robe blanche. Oui, mais comment ? On ne va pas mettre une robe verte ? Justement, pas besoin de débourser des milliers d'euros pour une tenue qu'on ne va porter qu'une seule fois. L'alternative, c'est la robe de mariée vintage ou bien celle qu'on va louer pour l'occasion. Et puis, si vous rêvez quand même d'une tenue neuve, on ne va pas vous jeter la pierre, alors vous pouvez toujours choisir des tenues en fibre naturelle et équitable, costume en lin ou chanvre pour messieurs et robe en bambou ou soja pour mesdames ou inversement d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout genrer comme ça. En la matière, les collections des créatrices Stella McCartney dont vous êtes fan, je crois, Sophie, Elsa Gary ou la styliste Valérie Pache en tissu recyclé, eh bien, elles sont tombées. C'est un gros boulot d'enquête pour dénicher tout ça et organiser un mariage 100% écolo quand même ? C'est vrai, ce n'est pas simple. Moi aussi, j'ai beaucoup cherché. Ce n'est pas forcément évident. Et puis surtout, il y a des arnaques. Donc, il y a une start-up qui peut vous aider. Elle s'appelle Margou. Elle s'écrit comment ? M-A-R-G-O-O. Elle est née il y a trois ans à côté de Nantes. Et en fait, cette entreprise, elle vous met en relation avec une série de prestataires qui sont tous testés et validés pour leur engagement éco-responsable. Ça va du traiteur à la déco en passant par les lieux de réception. Tout y est. Et tous ces efforts, ça vaut vraiment le coup parce qu'un mariage organisé selon un modèle éco-responsable permet de diviser par deux son bilan carbone. Alors, on dit oui ? Oui ! Elle dit ! Allez, merci Périne pour toutes ces astuces. Alors, peut-être que parmi les maillots de bain que va nous présenter Sophie Brafman, il y a des pièces qui pourraient convenir pour un mariage sur la plage. Oui. Qui s'est mariée sur la plage ? Il y a plein de stars qui se sont mariées sur la plage. Mais là, j'en avais des grossins. Pamela Anderson. Peut-être. C'était le côté grossin. Alors, d'abord, je dois cibler un peu. L'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, quand on parle maillot de bain pour les hommes, on a quelques images comme ça, assez fortes en tête. Donc, il y avait Borat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui. Le trichini rouge, très échancré façon ficelle. On a Franck Dubosc, alias Patrick, avec l'inénarrable slip moulant bleu. Ou alors, un certain monsieur qui récite du Saint-Jean-Pers avec un string léopard et le poil pubien qui dépasse. On l'écoute. Azur. Vous êtes son bon dédinctrice. Je m'éveille son jante aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et trompée. Saint-Jean-Pers. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Pers ? J'étais obligée de vous passer cet extrait pour le maillot de bain masculin. Les bronzés, évidemment. Les bronzés. Le string. Donc, on met des strings. Oui, pourquoi pas. Vous n'êtes pas très pour les strings, mais je comprends en même temps. Ce n'est pas évident à penser. Même le slip de bain, on en voit de moins en moins. Alors, slip de bain, c'est vrai, on en voit moins. Vous allez voir, mais ça revient quand même. Alors, pour ceux ou celles qui voudraient acheter à leurs conjoints, à leurs amis, un string, j'en ai quand même trouvé, même s'ils se font un peu rares comme peau de chagrin. La marque s'appelle Inderware, plus connue sous le nom Les Dessous d'Apollon. Et là, vous allez trouver le fameux string léopard de Christian Clavier au fluo pour briller sur la plage. Donc, vous allez avoir les fesses à l'air. C'est absolument magnifique, mais autant vous dire que ce n'est pas très facile à porter. Par contre, le slip de bain, Mélanie, celui que vous aimez tant, ou Julia peut-être, revient en force. Alors, il y a même un petit côté sexy. Moi, je trouve à le porter avec un petit ventre rebondier poilu qu'il surplombe. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être vraiment très fit pour porter ça ? Moi, je ne crois pas. On a envie de le porter à l'italienne. C'est un peu... Mais si, il y a un côté un peu la plage... J'ai des images dans ma tête. Vous avez des images ou pas ? Vous savez, les côtés un peu années 80. On a les poils, on a le petit ventre qui dépasse, la gourmette. Non, ça ne vous plaît pas ? Moi, j'aime bien. Je suis comme vous. Vous aimez, vous êtes comme moi. Moi, je dis on en a marre des tablettes de chocolat. Non, messieurs, restez un peu dodus pour nous. Ça nous fait plaisir. Et portez des slips de bain. Alors, je vous ai fait évidemment une petite sélection pour les modeux. Vous savez, on a parlé la semaine dernière de cet imprimé un peu ringard qui finalement revient sur le devant de la scène. Le Vichy. Ah, chez les garçons aussi, alors. Mais oui, Mélanie, en Vichy. Magnifique. Ça plairait à mon mari, ça, Vichy. Alors, en plus, c'est des gros carreaux Vichy. Je l'ai posté sur nos réseaux sociaux. Vous allez voir. Alors, il est chez Jacquemus. Donc, on est à un certain prix. 95 euros. Mais alors, voilà. Donc, pour Madame, c'est toujours plus cher parce qu'il y a un maillot qui est plus grand. Mais là, on a vraiment une très belle qualité. Donc, je trouve que c'est intéressant. Alors, si votre conjoint est plutôt sportif et vous voulez donc du sportif à petit prix, bien évidemment, vous aurez le très classique slip noir de piscine chez Speedo ou Decathlon. Ça marche toujours, ça. Voilà, c'est un bon basique, un indémodable, facile. Alors, sinon, j'en ai trouvé un qui est très joli aussi qui s'appelle le modèle Amiral. Tous à bord. Allez, hop, c'est le slip français qu'il le propose au garde-à-vous. Exactement. C'est tout à fait ça. Je le connais, je le connais, celui-ci. Il est très bon. Et bien, il est pas mal. Alors, justement, pour rejoindre la chronique de Périne, ils sont tous, cette année, en tissu recyclé. Ça, c'est intéressant. Beaucoup font de la polyamide recyclée, etc. Et là, celui-ci, ce qui est bien avec le modèle Amiral, c'est qu'il y a une déclinaison de couleurs intéressantes du bleu marine pour les plus classiques, en passant par le vert acidulé pour aller jusqu'au rouge. Bon, là, on était sur les slips. Tout le monde ne veut pas porter de slip. Est-ce que vous avez quand même quelques idées du côté des shorts ? Alors, beaucoup de shorts cette saison, évidemment. Alors, on retrouve notre thème du Vichy. Le short avec Vichy bleu et blanc. Exactement. Alors, très finement tissé, il est à la fois rouge et blanc, bleu et blanc et jaune et blanc. Donc, on a trois déclinaisons du Vichy. Il arrive mi-cuisse, la cuisse est dégagée, mais le short ne colle pas, malgré le nom de la marque Cuisse de Grenouille. Franchement, il est pas mal du tout. Là aussi, matière recyclée. On a un short de bain tout droit sorti de la tendance surf. Là aussi, on en a beaucoup cette saison. Alors, pour ne citer que quelques marques, vous allez trouver auprès de Sundec, APC ou Arquette, qui est la nouvelle succursale d'H&M. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a quelque chose de plus premium qu'H&M. Arquette, ça s'écrit comment ? Alors, A-R-K-E-T. D'accord. Voilà. C'est après Other Story, c'est leur nouvelle succursale. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a des très belles pièces, des coupes magnifiques, c'est assez sobre, pour 40 euros. Ça va. Un short de bain, donc ça va. Et ça fera de vos bêtes crêtes. Le must-have du moment. C'est comme ça qu'on dit maillot de bain suédois. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Alors, si votre homme est un peu plutôt classique, on va dire, plutôt voile que gros moteur, mocassin plutôt que sneaker, c'est qu'il porte l'été un bermuda rose rehaussé d'un pull roulé sur les épaules. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Oui, complètement. Voilà. Vous pensez forcément à une marque comme Cirillus. On a quelque chose d'un peu classique. Et là, on pense tout de suite à ça. Vous voyez, on est un peu dans cet état d'esprit, très bourgeois traditionnel. Alors, détrompez-vous, car aujourd'hui, la marque change un peu son fusil d'épaule et a plutôt envie de ressembler, même presque à un rappeur, à quelque chose d'un peu comme ça. C'est vrai ? Ah, ce modernisme Cirillus. Cirillus. Bon, il ne faut pas exagérer. Pas gros rappeur non plus. On ne va pas mettre un collier en or, etc. Petit short pour monsieur assez sympa cette année. Un petit short pour monsieur très sympa. En rayures bayadaires. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, rayures bayadaires ? Alors, c'est ces rayures toutes fines. Là, elles sont en bleu et blanc. Alors, c'est des rayures... Ambiance sud-ouest. Ambiance sud-ouest. Et je vais vous parler d'un truc qui va vous parler en télé. C'est les fameuses rayures où des fois, on se dit attention, ça peut faire cross-color. Vous voyez, ça... Comme ça, où l'image se brouille. C'est ce que propose Cirillus. Exactement. Ou alors, un imprimé madras, on appelle ça. Ce sont des carreaux, donc sur des tons un peu roses. Mais c'est très joli. On sent qu'ils ont fait vraiment un travail au niveau des collections. Là aussi, on a du polyester recyclé qui est définitivement la tendance du moment. Petit plus, la ceinture élastique qui vous permettra de faire un bon apéro sur la plage, forcément. On a parlé du petit ventre. Et alors, dans la série des shorts un peu étonnants, j'ai un autre short long en carreau vichy bleu et blanc. Encore du vichy, mais vous l'avez aussi en blanc. Et là, c'est une alliance entre Villebrequin et The Wool marque Compagny un short en laine, Mélanie. Figurez-vous. Justement, Romain Desarbres rentre dans ce studio. On va lui demander son avis. Romain, c'est pour vous ce short. Un short en laine. Un short de bain. C'est de la laine tissée d'une certaine façon. Et gros avantage de la laine, elle filtre les rayons UV. Romain, pas de coup de soleil sur les fesses. C'est pas un peu lourd à porter ? Pas du tout, parce que c'est une laine... Il est pas mouillée ? Je sais pas ce que ça donne. Ça va sentir la laine mouillée. Justement, ça sent très bon parce qu'en plus, ça filtre les odeurs. Voilà, figurez-vous. Donc là, vous avez un short. C'est un short magnifique. Non, il est vraiment très beau. Et c'est pour homme ou pour femme ? C'est pour homme ! Oui, c'est beau ça qu'on vous prend à partie. Mais oui ! Short ou slip ? Plutôt short. À la piscine municipale. Oui, parce qu'à la piscine, on n'a pas le choix. On est obligé de porter le slip de bain. Mais je recommande de vivement ce short en laine qui fera des heureux sur la plage cet été. Et on retient donc que le motif Vichy est vraiment un part très tendance. Tout les maillots de bain. Merci beaucoup, Sophie. Ça y est, grâce à vous, hommes ou femmes, la semaine dernière. Il n'y a plus qu'à aller commander ou acheter le maillot de bain qui va bien.